Salut à tous et toutes, j'espère que ça va bien. Donc je vais essayer de répondre dans cette question, dans cette vidéo, aux commentaires que j'ai eu sur mon dernier post sur le groupe Omandala, qui stipulait, qui exprimait une chose qui m'est venue alors que j'étais en train de méditer assez profondément depuis un petit moment, et comme un flash, une inspiration, qui disait « Tout va disparaître autour de nous, tout ce qui nous entoure va disparaître, apprenons à nous en détacher, nous souffrirons moins le moment venu. » J'ai du mal à bien comprendre pourquoi il y aurait besoin d'approfondissement, en fait, parce que pour moi c'est extrêmement clair. Nous sommes attachés, toutes les pensées, toutes les crispations, tous les étonnements, tous les mouvements intérieurs, émotionnels, proviennent de l'attachement, en fait, de nos extrêmement nombreux attachements au monde de la matière et des sens. Donc, un proche, nous sommes attachés à nos proches, bien sûr à nos amis, à notre famille, nous sommes heureux de les voir, nous sommes tristes de ne plus les voir, d'imaginer qu'ils meurent, mais aussi les objets, notre voiture, notre maison, attachés à la sécurité que ça produit, attachés, finalement, à des millions de choses, y compris à ce corps, à cette identité, attachés à être respectés, à être choyés, à être reconnus, à ne surtout pas être bafoués. Quand on imagine notre propre mort, là, il y a énormément d'émotions. Et du coup, il est possible, nous avons en notre possession tous les moyens pour apprendre, petit à petit, pas après pas, étape par étape, à nous détacher véritablement. Le maître, le sage, celui qu'on reconnaît comme étant le sage, est totalement détaché de toute chose. Donc, c'est pour ça qu'il est en paix, et c'est pour ça qu'en lui demeure un calme digne des profondeurs de l'océan. Il n'y a pas de mouvement de pensée, il n'y a pas de mouvement émotionnel, ou alors très subtil, ou alors très ample. Il y a de l'amour, il y a de l'amour, de la contemplation, de la reconnaissance pour ce qui se vit, et il y a surtout cette connexion à ce qui est immuable, absolument impérissable, et qui n'est pas de l'ordre de la matière, qui est de l'ordre de ce que certains, enfin, de ce qu'on peut appeler le spirituel, mais qui est notre véritable essence, notre véritable nature, et ce qui est au fond de nous véritable, et qui est amour pur et impérissable, et ne dépend pas de cette loi, dont dépend toute la matière, qui est naissance, apparition, apogée, déclin, disparition. Ça, c'est un cycle, c'est un cycle qu'on retrouve dans la nature, dans la vie, notre propre corps grandit et périt, tous les arbres, tous les animaux, toutes les planètes, même le soleil, tous les univers, tout ce qui est palpable, même les énergies, tout ce qui est palpable, et on peut, comme ça, aller du plus solide, du plus densifié, la matière, au plus subtil, et tout est toujours dans ce mouvement, dans ce cycle de naissance, d'éclin, mort, même dans les énergies, et plus ça devient subtil, plus on se rapproche d'une éternité, mais la seule chose qui est véritablement éternelle, immuable, et absolument pas dépendante de ces cycles-là, c'est le cœur du cœur, c'est au-delà de ce qu'il y a de plus subtil, c'est au-delà de la matière, bien entendu, c'est au-delà de l'énergie, c'est au-delà de la forme, voilà, c'est ce qu'on découvre, lorsqu'on atteint l'illumination totale, la libération absolue, c'est la reconnexion à cette vérité sous-jacente, qui a toujours été là, qui sera toujours là, et qui n'est encore une fois, je le répète, qui n'est pas sujet à la naissance et à la mort, donc c'est éternel, absolu, immortel, enfin voilà, le sage est connecté à ça, et ne peut donc plus, c'est technique, c'est automatique, ne peut donc plus s'attacher aux choses, car il voit la supercherie constamment, un être, même la sexualité, s'approche de lui, et il sait d'ores et déjà que ça fait partie du monde du changeant, et que ça va disparaître, donc c'est impossible pour le sage de s'attacher à ces choses-là, et du coup il garde la paix. Et en ce moment, il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de messages très inquiétants qui circulent, par rapport à des plans extrêmement machiavéliques et diaboliques du gouvernement, et du coup, il y a beaucoup de peurs qui émanent encore plus que d'habitude, et en fait ce sont ces attachements-là à une vie qu'on s'est faite dans notre tête, à un quotidien, à un confort, à un attachement au corps aussi, peur d'être pucé, peur d'être tué, peur d'être embêté, peur d'être obligé, peur d'être incarcéré, peur d'être, enfin voilà, contraint, peur d'être contraint, donc c'est pour ça que j'exprime ce conseil, ce n'est même pas un conseil, pour moi c'est une évidence, c'est mathématique, nous avons la possibilité de travailler consciemment sur notre propre détachement, sur notre propre libération à toutes ces attaches, c'est un choix et un travail au quotidien, une clarté d'esprit et une décision, et du coup ça me semble le plus judicieux de commencer dès maintenant, qu'on soit en période de crise ou non, à démanteler en nous tout ce qui est attaché, parce que tôt ou tard ça va ressurgir, ça va faire très 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 mal, si je suis attaché à mes parents, si je suis attaché à l'argent, je le sais maintenant, tout cela va disparaître, ça peut disparaître maintenant, ça peut disparaître demain, ça peut disparaître dans 10 ans, 20 ans, 1000 ans, mais tôt ou tard je ferai l'expérience de cet arrachement, ah c'était là, ce n'est plus là, donc pourquoi jouer à ce jeu, pourquoi prendre la décision de dire non je ne veux pas me détacher, je m'en fous, je ne vais pas travailler sur moi, je vais faire ma vie comme un fou, je vais amasser, je vais m'attacher, je vais criser, etc. entretenir même ses attaches, et tôt ou tard, je ne veux pas savoir si ça disparaîtra ou pas, il y a toujours énormément d'étonnement, ah ma fille est morte, étonnement, je ne pensais pas que c'était possible, mon père est mort, je ne veux pas le reconnaître, je ne veux pas le réaliser, voilà, il y a un refus, donc voilà, cette simple phrase, inviter, nous invite à faire le travail maintenant, à faire le travail maintenant, tant qu'il est encore temps, tant que les choses sont plutôt calmes autour de nous, qu'il n'y a pas de grande crise, apparemment, on peut prendre le temps d'étudier les moyens, qui nous permettent très efficacement, de nous détacher très concrètement, donc moi, j'en profite pour exprimer le moyen que j'utilise, et qui est pour moi absolument le plus efficace, parmi tout ce que j'ai essayé, et pour ma personne, il n'y a aucune vérité absolue dans tout ça, c'est la méditation Vipassana, j'ai essayé l'ayahuasca, j'ai essayé les chamanes, j'ai essayé les non-divins, j'ai essayé la méditation Ayam de Hama, j'ai essayé énormément de choses, j'ai rencontré beaucoup de grands maîtres, comme Moudji, Mermera, Satya Sai Baba, etc., connexion dans l'énergie, tout ça, ça aide, ça aide énormément, Jésus, etc., ça aide, ça aide, mais pour moi, ce qui est vraiment extrêmement efficace, rapide et concret, c'est la méditation Vipassana, que nous a transmis, ou remis au goût du jour, en fait, le Bouddha Siddhartha, il y a 2600 ans, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, c'est une méditation extrêmement simple, à comprendre, en fait, un enfant, à n'importe quel âge, on peut apprendre, comprendre, et pratiquer ça, c'est extrêmement, extrêmement simple, et là où la difficulté survient, c'est que justement, étant donné que c'est efficace, il y a les sursauts du mental, et de certaines croyances, de certaines parties de nous, qui ont un avantage à ne pas être libérés, qui deviennent très, très fortes, face à la pratique, par exemple, je vais commencer à pratiquer, puis il y a des choses très fortes, qui vont commencer à me dire, non, fais plutôt ceci, fais plutôt cela, ça sert à rien, ça fait trop mal, et ça, ce sont les raisons pour lesquelles, on ne fait pas le travail, voilà, il y a des parties de nous, qui ne veulent pas se libérer, qui ne veulent pas se détacher, qui ne veulent pas, accepter la réalité, que tout est changeant, que tout va disparaître, et voilà, l'idée c'est de les écouter, ces parties-là, mais d'avoir trouvé dans notre cœur, l'importance de vraiment s'y mettre, et pratiquer au jour le jour, quoi que ça coûte, donc voilà, nous avons le choix, nous avons tous les moyens pour ça, si Vipassana ne vous parle pas, il y a des centaines de maîtres, qui sont là à votre disposition, vivants ou non incarnés, sur terre à l'heure actuelle, il y a des milliers de techniques, il y a des gens comme Mareva, qui proposent un accompagnement individuel, ou de groupe, extrêmement efficace, extrêmement efficace, donc c'est qu'une question de choix, on ne peut pas dire, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas les moyens, on peut juste dire, oui je veux me libérer, ou non je veux souffrir, voilà, ça c'est clair, voilà, c'était à peu près le message, donc merci à toi, qui a demandé un approfondissement, ça m'a permis de développer, je pense que ça peut, moi ça me sert toujours en fait, de développer, d'écouter ce qui me traverse, ça me fait du bien, et je pense que ça peut aussi soutenir des personnes, s'ils en ont besoin, donc n'hésitez pas à me demander, parce que si vous ne me demandez pas, approfondissement, questionnement, tel, même en ce qui concerne la musique, si vous ne me demandez pas, si vous ne m'exprimez pas, que la musique vous plaît, vous fait du bien, vous fait ceci ou cela, moi je ne fais rien en fait, je vais méditer, et si je n'ai pas l'impression, la sensation que c'est utile ou que ça sert, je ne vais pas le faire, voilà, donc exprimez-vous, n'hésitez pas à me solliciter, très bonne fin de journée, journée, soirée, et plein d'amour à vous tous, et que la force soit avec vous, pour ce courage, et cette ardeur de pratiquer, d'aller voir à l'intérieur, malgré les sollicitations extérieures, en ce moment qui sont très très fortes, avec toutes ces histoires de complots, là il ne s'agit même plus de théorie, c'est clairement de très très forts complots, qui sont en train de se dévoiler, de se mettre en lumière, donc voilà, je vous encourage à d'autant plus, développer cette force, de ne pas être distrait par l'extérieur, et de faire le travail à l'intérieur, voilà, amour à vous, à tout de suite.